Il va nous faire de pouvoir déguster ça, mais moi je voudrais vous en faire un autre des cadeaux. Je voudrais vous emmener dans un village, voilà, à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. C'est à quelques kilomètres de Rouen, un village préservé. Alors son nom c'est très bizarre, Saint-Jean-Saint-Maurice. En fait, c'est la réunion de deux villages en 1974 qui fait que ça s'appelle comme ça, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Mais ce qu'il a d'exceptionnel ce village, et bien vous allez voir, c'est sa situation. C'est un promontoire au-dessus de la Loire et à l'intérieur, vous allez découvrir quelques pépites du patrimoine. Arriver à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, c'est un peu comme découvrir une merveille inconnue du reste du monde. Ce village perché sur une colline cache dans ses ruelles des lieux magnifiques. A commencer par ce donjon, vestige d'un château médiéval détenu alors par le seigneur Saint-Maurice. Ce donjon est la partie immergée de l'iceberg, puisque effectivement, il y avait aussi toute une ceinture, un système défensif, des fortifications au nombre de trois, aujourd'hui visibles sous la forme de portes, et qui gardaient bien précieusement cette forteresse. Tel la proue d'un navire, le village s'avance sur la Loire, point stratégique et artère vital au XIIIe siècle. Le temps s'est pourtant écoulé sans altérer le patrimoine de ce village. Aujourd'hui encore, on y découvre des trésors. Au début du XXe siècle, dans l'église Saint-Maurice, sont révélées au grand jour ces peintures murales réalisées voilà sept siècles. On y raconte entre autres l'histoire du village. Et plus récemment, lors de travaux, on découvre derrière un crépit cette peinture représentant Saint-Jacques. Remarquez son pied démesurément grand, qui indique sa fonction première, celle de marcheur. Cette fresque est importante, elle atteste qu'effectivement, nous sommes bien sur une des voies de pèlerinage, celle qui relie Cluny au puits envelés. En d'autres termes, cela atteste que le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle est toujours passé par Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Les pèlerins ont donc de tout temps eu le plaisir de déambuler dans ces ruelles. Mais combien d'entre eux n'ont pas vu les innombrables détails que seul un œil averti peut voir, à l'image de cette maison à colombages ? C'est une maison à pans de bois remarquable qui date du 15e siècle. Un petit détail qui se trouve ici, sur cette partie de bois, lui a donné son nom. Il s'agit de la maison Fleur de Lys. Ce village, par son emplacement privilégié, attire aujourd'hui de nombreux artistes et de nouvelles familles. Peu de tourisme, une qualité de vie qui ressemble à un écrin entre le ciel et l'eau et qui prend des formes de mirage à la nuit tombée. Le bonheur, en quelque sorte. Voilà mes amis, ces belles images.